Provence, arrazin et puis le beurre salé et les spécialités locales, pas vraiment locales mais bien du coin, c'est ancré dans les jolies choses que l'on trouve chez nous, les bonnes adresses d'Amélie Saillet, avec des baskets rutilantes qui ont une histoire sympa comme tout, vous nous la contez dans un instant Amélie ? Exactement ! Faisons ça ! La voici, la voilà, elle est là tous les lundis avec ses bonnes adresses et à l'approche de Noël, vous nous êtes d'autant plus précieuse, vous nous parlez ce matin Amélie, d'une entreprise très jolie qui grandit, qui est née à Nantes il y a 6 ans. Exactement ! Alors oui, Pauline, les filles, elles approchent de Noël, moi j'étais un peu déprimée de ne pas trouver cette idée cadeau originale pour tonton Michel ou pour ma cousine Anne, mais je crois que j'ai trouvé quelque chose pour vous. C'est l'histoire d'Hengo Shoes, Kevin et Ronan en fait, qui sont associés et copains depuis le lycée, ils voyagent ensemble en Amérique latine et notamment au Vietnam. Renan parle d'ailleurs la langue là-bas et c'est un vrai amoureux. Et c'est là qu'est née un peu leur idée de se rapprocher autour des valeurs du commerce équitable, ce lien un peu multiculturel, cosmopolite fort. Et en plus, ils adorent les sneakers et le Vietnam et un peu cette terre d'accueil. Alors ils lancent leur site participatif et c'est parti, les premiers commandes se font. Et Renan m'a même confié que voilà, il a ressenti cette émotion, il savait évidemment pourquoi il faisait ce nouveau métier. Alors quand on parle de commerce équitable, il y a quand même, on le rappelle, une volonté forte derrière. Le challenge n'est pas de petite taille, ni d'une pointure 38 d'ailleurs, je vous montre. Alors je vous ai ramené pas mal de chaussures. Alors en éveil, il y avait un levier qui était social, rémunéré au prix juste, retirer les intermédiaires et être présents sur place. Il y a un vrai partenariat avec les artisanes du Vietnam avec lesquelles ils travaillent, donc avec la coopérative. Un levier aussi sur la solidarité, il y a 2% de leur chiffre d'affaires qui est reversé à une ONG. Et là aujourd'hui, ils sont à leur sixième école construite, ça fait pas moins de 300 élèves qu'ils peuvent scolariser. Et le dernier levier, c'est environnemental. Alors voilà, ils travaillent avec l'ADEME pour mesurer leur impact carbone. Alors vous nous avez ramené quelques produits, il y en a même un que vous avez pu tester en live ce matin. J'ai fait un crash test ce matin. Le super sac à dos, alors celui-ci, évidemment il est anti-déperlant, vous l'aurez compris. Et il est également créé à partir de bouteilles recyclées sur 60% du sac. Alors on va vous remontrer ça sur les chaussures également que je vous montre. Si vous aimez le coup du rappel de détail pour une tenue coordonnée, ce sac va bien avec ces chaussures. Et puis si vous aimez le dépareiller, vous regardez ce que fait Mélisse. Et c'est exactement l'originalité, c'est que du coup vous avez ce qui est tissé par les tisserans au Vietnam. Donc avec une chaussure en cuir sans chrome, ce qui permet aux travailleurs là-bas d'avoir une santé améliorée. Et je vais vous confier quelque chose les filles, c'est que le bon plan, c'est qu'il y a un outlet en ce moment. Donc vous avez 50% sur le prix des chaussures. Une chaussure neuve, c'est 100 euros. Et l'outlet, ça commence à partir de 50 euros. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à aller sur leur site internet. Il y a plein de points de vente, vous l'avez également sur leur site. Nantes, Montaigu, La Roche, La Baule, Saint-Nazaire, etc. Donc voilà, au final, pour un prix de 50 euros avec ce bon plan, on soutient une petite entreprise éthique qui fait ça bien. Et puis regardez-moi ce blanc cassé, ce verre d'eau. Dernier petit bon plan aussi en 2024, il y aura un QR code sur chaque chaussure. Et vous pourrez avoir la provenance, l'originalité, bref, voilà. Un petit bon plan sympa. Authenticité, innovation, engagement, c'est l'ADN de ces jolies chaussures de chez Ngo. Et en plus, ils recrutent apparemment si l'aventure vous tente. Suivez-les sur les réseaux. À noter sur vos tablettes pour 2024, pourquoi pas. Merci Amélie, ça y est. Merci beaucoup. Pour ces bonnes adresses, ces bons plans et ces jolies idées de cadeaux. C'est toute l'année, elles n'attendent pas Noël, ça fait plaisir. Ici Matin, revient dans un instant.